Bonjour, alors comme auparavant, je vous ai dit que, aujourd'hui, Inch'Allah, dans mes maladies parasitaires, nous allons étudier l'une de ces maladies parasitaires les plus répandues de par le monde, qui s'appelle la bilarziose, sinon on peut l'appeler aussi, juste aux endroits. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au cours. Alors, qu'au promis, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va étudier une des maladies parasitaires les plus répandues dans le monde, qui portent le nom de bilarziose, sinon la schistosozose, schistosozose ou schistosozose. Alors, par définition, c'est quoi ? C'est une paradisose qui est chronique, que l'on contracte au contact de l'eau douce. Ils disent qu'il existe plusieurs types de bilarziose. Le principal, la bilarziose intestinale, est urinile. L'agent pathogène, voyez-là que j'ai écrit parasite. Alors, dans le parasite, il y a une pluralité. Le parasite du genre schistosozoma hématobium, c'est lui qui provoque la bilarziose urogénitale. Alors, le schistosozoma hématobium, c'est lui qui provoque la bilarziose intestinale et parfois hépatospénique, c'est-à-dire un peu atteindre l'intestin, le foie et la varte des rois. Alors, le schistosozoma hématobium, c'est lui qui provoque la bilarziose intestinale avec des complications dites hépatiques, tant des complications dans le foie. Il y a le schistosozoma hématobium, c'est lui qui provoque la bilarziose rectale et génitale. Le réservoir, jusqu'à preuve du contraire, il est mal connu ou non identifié. Le vecteur est un bolusque, ce que nous appelons généralement les gastéropodes. C'est un bolusque d'eau douce. La clinique, dans sa transmission, nous allons parler de cycle hématobium du parasite. Alors, nous avons simplifié le cycle. Ils disent « Chez l'homme, les œufs contenant des myracidiums sont éliminés dans l'eau par les sels ou les rues. Dans ces grands lieux, dans l'eau, les œufs éclosent et libèrent des myracidiums. Les myracidiums évoluent dans l'eau et pénètrent dans un bolusque qui s'appelle l'hôte intermédiaire. A l'intérieur du bolusque, les myracidiums se transforment en cercle, en passant par deux stades de sporocyste. Les cercles sont excrétés par le molusque et, en nageant librement dans l'eau, pénètrent la peau de l'âme. Lors de la pénétration, les cercles perdent leur peau poursuivre pour devenir des schistosomules, c'est-à-dire des petits schistosomules. Les schistosomules sont transportés par les vaisseaux sanguins vers le foie. Là, les vaisseaux sanguins, j'ai dit transportés par les vaisseaux sanguins vers le foie, là, elles deviennent des verres adultes. Là, elles deviennent ce qu'on appelle des schistosomules. Les verres adultes, mâles et femelles, migrent, selon l'espèce, ou selon les espèces aussi, vers les veines intestinales, de l'intestin ou du rectum, ou vers le plexus veineux, des voies gélito-urinaires, où ils restent et commencent à prendre des œufs, les symptômes. Alors, chaque pilarziose a ses symptômes bien déterminés. Nous allons commencer par la pilarziose urinaire ou urugénitale. Les signes urinaires, il y a la difficulté d'uriner. Alors là, nous allons constater que les urines sont de couleur rougeâtre, d'où le nom de schistosoma hématombiome qui donne la pilarziose urinaire. Il va y avoir une poulature. C'est une émission qui s'en fréquente, mais en petite quantité. douleur suspubienne, l'ordre de l'addiction, hématurie terminale, dès que la personne urine, le dernier jet de l'émission urinaire, nous avons retrouvé quelques gouttelettes d'urine contenant du sang. Les infections de l'appareil urinaire, je vais donner un exemple, une cystique par exemple, une inflammation de la visite. Infection paration timateuse. Maintenant, les signes génitaux. Chez l'homme, c'est une hémospermie épididimite chronique. Chez la femme, le corps hémomagique ou pruritanale. Maintenant, nous allons passer à la pilarziose intestinale ou rectale. Nous allons constater dans les symptômes une diarrhée ou plusieurs diarrhées. douleurs coliques et anorectales, hépatomégalines, splénomégalines, de l'acide et peut-être de la jeunisse, ce qu'on appelle généralement ictère. Les complications de cette maladie, ce sont des complications cardiaques, pulmonaires, neurologiques, cutaniques, celui de la peau et possible des cancers. Comment diagnostiquer cette maladie ou ces maladies ? Le plus important, ce sont les critères de l'amoratum. Des critères biologiques, c'est la mise en évidence des oeufs du parasite dans les serres ou les oeufs. Est-ce que cette maladie nous protège contre une deuxième réinvestation ? Nous devons dire non. Donc, elle ne peut pas conférer une immunité. Comment prévenir cette maladie ? Il faut éviter, simplement, éviter la baignade en eau douce ou dans les rivières ou les lacs à courant qui est faible. Conduites à durer. Il faut toujours recueillir les urines et les sèvres dans un pot propre. Lavage des mains. Acheminer les urines et les sèvres au laboratoire d'analyse médicale. Suivre les prescriptions médicales. Si vous n'avez pas de question, je vous dirai merci.